Musique Allo bonsoir, bienvenue frères et soeurs dans votre émission Le Chant du Coq Il est 19h35, heure de Paris Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie On a eu un petit, un petit, un léger retard Et voilà, donc que le Seigneur soit béni pour votre compréhension Seigneur, nous te bénissons Merci pour ta fidélité Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit Nous te confions toutes choses, Seigneur Père, guéris nos cœurs Que ton esprit, que ton esprit Seigneur, prenne le contrôle Sur tout ce que nous allons partager Seigneur, on a eu le choix, nous te prions Amen Voilà, donc je pense que le son est correct chez vous Et je suis avec Jérémy, mon frère Et ainsi que Lydia, ma soeur Et je vais répondre à certaines questions Et si vous en avez, vous pouvez également nous appeler ce soir Si vous le souhaitez Et on va essayer de répondre avec la parole du Seigneur Voilà, donc je sais qu'avec la nouvelle vision Et qui n'est pas nouvelle La vision que le Seigneur nous donne Et peut encourager certaines personnes Et en choquer d'autres Bon, et c'est quelque chose de tout à fait biblique Le fait de sortir dehors de temps à autre pour crier Voilà, donc Alors Vous avez suivi un peu L'enseignement qui a été apporté Jérémy, je pense que c'est Ce samedi Alors Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un virage à 90 degrés D'accord Donc Ma question à la première C'est Pourquoi ce changement radical ? Pourquoi ce changement radical ? Et en fait Je crois que Tout enfant du Seigneur Tout enfant de Dieu Tout chrétien Sait Que Dieu nous conduit de gloire en gloire De victoire en victoire Et Les enfants d'Israël Dans le désert Avaient plusieurs stations Et Donc ils devaient quitter Certaines stations Pour aller vers d'autres Et Jusqu'à la terre promise Et bien c'est comme ça Que le Seigneur fonctionne avec nous Et Pendant des années Effectivement Nous avons été en mission Ici et là Pendant des années Et d'ailleurs nous continuons A faire des missions Nous avons Nous sommes retrouvés Ici et là Pour faire des programmes Et on continue à le faire Grâce au Seigneur Mais là Le Seigneur M'a mis à coeur Mais fortement Et De crier de plus en plus Et notamment De parler de plus en plus A certaines Bien sûr aux autorités Et aussi aux gens du monde Aller dans les rues Pour Montrer un peu A tout le monde Ce qui se passe Dans certaines nations Et aussi Apporter l'évangile Par ce biais là Par ce moyen Et Comme par exemple Cette sortie Que nous sommes en train De mettre en place Cette grande marche Dans Paris Et puis on va faire Un sitting À un endroit bien précis Pour Avec des panneaux Avec des bannières Pour dire Au monde entier Dire aux passants Et Ce qui se passe Ici et là Et puis leur apporter Notamment L'amour L'évangile de Christ Tout simplement Et Voilà Donc Je ne sais pas si Moi j'aurais une autre question aussi Mais du coup Est-ce que tu peux nous donner Un exemple Dans la Bible D'hommes Qui ont agi Un peu De cette façon là Qui sont sortis dans la rue Pour aller Parler un peu Et Ben On va prendre Il y a plusieurs passages D'abord on va prendre Acte chapitre 2 Quand l'église est née Et On va le prendre Acte chapitre 2 A partir du verset 1er Et comme le jour De la Pentecôte s'accomplissait Ils étaient tous D'un commun accord Dans un même lieu C'est à dire Dans la chambre haute Entre quatre murs Tout à coup Il se fit un druide du ciel Comme celui d'un vent Qui souffle avec violence Et il remplit toute la maison Où ils étaient assis Et il leur apparu Des langues séparées Comme de feu Qui se posèrent Sur chacun d'eux Ils furent Tous Remplis du Saint-Esprit Et commencèrent A parler Des langues étrangères Selon que l'Esprit Leur donnait De s'exprimer Or il y avait A Jérusalem Des juifs Qui Qui y séjournaient Hommes Pieux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Et ce bruit S'étant répandu Ce bruit Donc ils ont fait du bruit Donc le bruit Était répandu Et Une multitude Vint ensemble Et fut confondue De ceux que chacun Les entendait Parler Dans sa propre langue Donc Le fait que des frères et sœurs Se mettent à parler Dans plusieurs langues Pour apporter L'évangile Pour dénoncer le mal Et bien Très biblique Et là D'ailleurs On voit que Ces Galiléens Donc ces 120 Galiléens Était Au départ Dans une maison Dans un bâtiment Enfermés Ils priaient le Seigneur Ils adoraient le Seigneur Et quand la gloire de Dieu Est tombée sur eux Ils ne pouvaient plus rester Enfermés Tu vois Et en fait Ils ont commencé A agir A opérer Comme notre maître Yeshua Je ne dis pas Qu'il ne faut plus se retrouver Avec des frères et sœurs Dans les maisons Pour prier Dans certains bâtiments Que l'on peut avoir ici et là Pour partager la parole Non C'est parce que je dis Lorsque nous nous retrouvons Dans les assemblées Dans les maisons Pour prier En tant qu'église C'est pour nous fortifier Nous encourager Pour adorer le Seigneur Et on doit maintenant Être sur le terrain Donc l'église du Seigneur Est une église qui bouge C'est une église Qui est Qui est dans le monde Mais qui n'est pas du monde Et il y a des gens du monde Qui ne viendront jamais Dans nos bâtiments d'église Mais il faut simplement Sortir Et là nous avons un bel exemple Donc l'église Sortie dehors Pour aller bien sûr Annoncer l'évangile Et ils ont proclamé quoi ? Ben si on lit plus loin Vous allez voir que Pierre A proclamé la repentance C'est à dire Il a nommé le péché Il a dit ce que Dieu aime Ce que Dieu veut Et ce que Dieu n'aime pas Donc il a tout simplement Avec les 120 Ils ont annoncé Et bien évidemment L'évangile du Seigneur Donc là déjà pour montrer Que être dans la rue Est très biblique Bien évidemment Et c'est ce que nous voulons Justement de plus en plus On peut le faire Deux par deux Et en tant que missionnaire Mais là on peut le faire Aussi de temps à autre Avec des frères et sœurs On a fait des programmes Ma sœur Lydia Depuis des années Nous faisons des programmes Dans des bâtiments Que nous louons Parfois à 10 000 euros Comme à Sarcelles Où des frères et sœurs Venu du monde entier Et on a vécu Des moments très très intenses Avec le Seigneur Et nous voulons maintenant Faire cela Dans la rue Et nous sommes dans un pays La France Notre cher pays Un cher beau pays Où l'on a La possibilité justement Par la constitution Par la loi De pouvoir nous retrouver Aussi dehors Et pour partager Bien sûr l'évangile Et nous ne voulons pas Comment Christ est venu Pour nous sauver Et en même temps Bien sûr Dénoncer les exactions Qui sont perpétrées Dans le monde Où des femmes sont violées Des enfants sont violées Mais voilà Donc Voilà notre démarche Voilà Donc sortir Dehors Donc je pense que les frères Ont entendus un son là La sonnerie Donc c'est quelqu'un Qui vient de sonner Et voilà Donc comme le micro Est très sensible Donc ne vous inquiétez pas Voilà J'ai une autre question Une autre question Jérémy Oui La finalité En fait La finalité De ce changement De Quelle est la finalité En fait Ok Très bonne question Pour continuer A répondre D'abord Je vais répondre A cette question Pour donner encore D'autres arguments Bibliques A Lydia Donc on a vu Dans acte 2 Ils étaient dans une maison Ensuite ils sont sortis dehors Parce qu'il y avait des gens Qui étaient dehors Qui n'allaient pas Dans cette maison là Qui certainement Ne pouvaient jamais Aller dans cette maison Donc il fallait Aller à leur rencontre Voilà Donc c'est ce que nous voulons faire Aller à la rencontre Justement des passants Et pour deux raisons Premièrement Leur témoigner De l'amour du Seigneur Ce que Christ a fait Pour nous à la croix Et deuxièmement Pour les informer Les informer Sur ce qui se passe Dans le monde Voilà Donc Il y a aussi Des passages Dans les écritures Par exemple Le Seigneur va dire A Moïse D'aller Voir Pharaon Pour bien sûr Parler de la libération Du peuple Donc ça c'est Un autre cadre Dans un autre cadre Il y a eu par exemple Aussi Daniel Dans Daniel 4 Qui va parler Aux autorités Qui va parler au roi Nebuchadnezzar Et qui va lui dire Carrément de mettre En terme à ses péchés On peut même le prendre Dans Daniel chapitre 4 Parce qu'aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Se disent Voilà nous sommes chrétiens On est l'église Alors on ne doit Surtout pas Comment dire Parler de ce qui se passe Dans le monde Des massacres Qui sont perpétrés On ne doit jamais Dire aux autorités Que ce n'est pas correct Ce qu'elles font Les dictateurs par exemple Ben écoutez Je suis désolé Mais on va prendre Les écritures Nous sommes dans Daniel chapitre 4 Et je précise bien Que je ne suis pas Dans un parti politique Que je ne fais pas De la politique politicienne Que je suis tout simplement Du côté des pauvres Des faibles Comme la parole le dit Ouvre ta bouche Pour les misérables Pour les pauvres Tout ça là Pour les muets Donc nous sommes dans Daniel chapitre 4 Et le verset 27 Je ne sais pas si Lydia peut nous le lire Sur Bien sûr L'écran qui est en face C'est pourquoi Ô roi Que mon conseil Te soit agréable Rachète tes péchés Par la justice Et tes iniquités En faisant miséricorde Au pauvre Et ta paix Pourra se prolonger Ah Donc toi Daniel Va donner l'interprétation Du songe Du roi Nebuchadnezzar Ou Nebuchadnezzar Et il lui donne Un conseil Il lui dit Mais mets un terme Ou encore Rachète tes péchés Par la justice Sois un roi Intègre Sois un roi Juste Et tes iniquités Pareille Rachète-les En faisant Miséricorde Au pauvre Mais quand nous avons Des pays Où des pauvres Sont minimisés Quand nous avons Des pays Où des pauvres Sont violés Comme au Togo Actuellement Où des milliers Des gens sont tués Des enfants Ou comme Au congo RDC Comme en Amérique latine On va davantage Vous montrer Certaines images Certaines choses Je pense que Les frères se suivent Déjà depuis Les enseignements Là-dessus Et beaucoup Commencent à être informés Sur ce qui se passe Dans le monde Et dans certains pays Et le fait de dire A certaines autorités De ne pas se comporter De manière méchante Vis-à-vis de leur population Est très biblique Mais beaucoup De chrétiens Beaucoup des pasteurs Se disent Non, l'église Est au milieu du village Donc ça veut dire Que l'église Ne doit surtout pas Dénoncer ces pratiques-là Ne doit surtout pas Parler aux autorités Pour leur dire Qu'elles doivent se comporter Correctement Mais une autorité Bien sûr Nous devons les respecter Comme la parole le dit Mais les autorités Sont avant tout Des individus Qui doivent aussi Entendre l'évangile Parce que notre maître Nous a dit Allez et faites De toutes les nations Des disciples Il n'a pas dit Rester entre vous Chrétiens dans les bâtiments D'ailleurs nous suivons Quelqu'un Nous avons pour modèle Quelqu'un Yeshua En l'occurrence Qui a toujours été Hors Des bâtiments Hors Des regroupements D'hommes Pour aller vers les pauvres Et un jour On lui dit Va-t'en d'ici Car Hérode Veux te tuer Il dira Allez dire à ce renard Quand même c'est fort Il y a un choix qui parle Allez dire à ce renard Je chasse les démons Aujourd'hui Et demain J'aurai Donc aujourd'hui Et demain Et après demain J'aurai fini Donc on voit Daniel le prophète Qui va donner des conseils Un conseil au roi Et qui va lui dire De racheter ses péchés De pratiquer la justice Et de s'occuper des pauvres De faire miséricorde aux pauvres Daniel était un homme de Dieu Et ce n'est pas parce qu'il a parlé comme ça Qu'il a fait de la politique Pas du tout Donc moi je ne veux pas être Un prédicateur Un dirigeant Un chrétien Simplement Comment dire Indifférent Hypocrite Qui ferme les yeux Sur les exactions Qui sont commises Contre des populations Faibles Pauvres Des enfants qui sont massacrés Des femmes qui sont massacrées Je ne veux pas rester indifférent Comme beaucoup De chrétiens malheureusement Comme beaucoup de pasteurs Comme beaucoup de prédicateurs J'ai pris la décision Bien sûr le Seigneur m'a poussé Parce que c'est biblique Donc le Seigneur m'a dit clairement De prendre position pour la vérité De défendre la vérité De défendre les pauvres Et voilà Donc Daniel l'a fait Moïse l'a fait En disant à Pharaon De mettre un terme à son comportement Et il y a des hommes Comme Elie par exemple Nous pouvons prendre un roi par exemple Un roi Je ne dis pas que je suis comme Moïse Attention Je ne prétends pas être Daniel Ce sont des grands Ce sont nos grands Nos aînés dans la foi Mais qui sont des modèles Bien sûr C'est pour cela que je peux en parler Et nous sommes dans un roi chapitre 18 D'abord un roi 17 Vous voyez Alors nous avons ici un homme Alors Elie Tishbit 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 Voilà L'un des habitants de Galahad Il dit à Aqab Notamment le roi Aqab Pour lui dire la vérité en face Et d'ailleurs il le dit bien Au verset premier On va revenir encore S'il te plaît Mon frère On voit bien Regardez bien On nous dit que Elie Le Tishbit L'un des habitants de Galahad Il dit à Aqab Yahweh Le Dieu d'Israël En la présence duquel je me tiens Donc il se tenait devant Dieu C'est pour cela qu'il était capable D'aller devant les autorités Pour parler de la part du Seigneur Donc beaucoup de chrétiens Beaucoup de pasteurs N'arrivent pas à parler aux autorités Avec beaucoup de respect Mais leur dire la vérité Par rapport à ce qu'elles peuvent faire Contre la population Parce qu'ils ne peuvent pas le faire Ces pasteurs Parce qu'ils ne se tiennent pas devant Dieu Vous voyez Donc ces églises Qui ne se tiennent pas devant le Seigneur Ben n'ont plus le message Tout simplement Et plus l'on se tient devant le Seigneur Plus l'on reçoit des messages Pour les transmettre aux autres Voilà Donc Alors Elie Bien sûr Le Tishbit Voilà C'est un nom un peu compliqué à chaque fois Voilà Donc Et ensuite Au chapitre 18 Et là on va voir Cette fois-ci Elie Et Voilà Et il arriva après bien des jours Que la parole de Yahweh vint à Elie Dans la troisième année En disant Va Montre-toi à Aqab Et je ferai tomber de la pluie sur la terre Et Elie s'en alla pour se présenter devant Aqab Il y avait alors une grande famine en Samarie Voilà Donc là on voit Elie qui va se présenter devant Aqab Et Donc on va descendre encore On va voir maintenant cette rencontre là Comment ça s'est déroulé Et Et on descend encore On descend encore Voilà Et On remonte Là où il y a cette rencontre là Voilà Et Au verset 17 Et aussitôt qu'Aqab eut vu Elie Il lui dit Est-ce toi Qui jettes le trouble en Israël Et regardez le comportement La réaction d'Elie Et Elie lui répond Il lui répondit Je n'ai pas troublé Israël C'est toi Et la maison de ton père Puisque vous avez abandonné le commandement de Yahweh Et que vous êtes allé après les Baal Mais ça c'est Quelle autorité Il ne lui a pas manqué du respect Mais il lui a dit la vérité en face C'est toi Le président Qui est la cause Du trouble De notre pays Voilà Mais on se base sur la parole Voilà Et Ces gens là Avaient l'esprit de Christ Le même esprit qui dirige l'église Bien sûr L'église ne doit pas S'impliquer dans un parti politique Pour commencer à vouloir Parce qu'on sait Quand on rentre dans un parti politique On va commencer A adopter un langage On va commencer à vouloir mentir Donc Faire des promesses Qu'on ne peut jamais réaliser Mais l'église a la mise Nous sommes le sel de la terre Nous sommes la lumière du monde Comment voulez-vous que les gens soient éclairés Si vous n'allez pas vers eux Comment voulez-vous que les gens soient éclairés Si vous ne leur dites pas que Telle chose n'est pas correcte Comment voulez-vous que Certaines autorités soient éclairées Si on ne leur dit pas la vérité Si on ne leur dit pas Monsieur le président Votre mandat est fini Vous devriez quand même Arrêter Pour laisser d'autres personnes Prendre le pouvoir Voilà Selon Votre propre constitution Donc comment voulez-vous Que ces gens ne soient pas Il faut quand même Qu'on leur rappelle les choses Et le rôle de l'église C'est aussi cela Voilà Donc Et sachez que l'église A la mission De répandre l'évangile Et à tout le monde Voilà Et c'est le travail Que le Seigneur me demande De faire de plus en plus Et c'est pour cela Que des frères et sœurs Sont encouragés Il y en a qui ont des visions Des songes Par rapport à cette nouvelle orientation Et pour que des frères Et pour que l'évangile Soit diffusé massivement Donc il y a plein d'exemples Que l'on peut effectivement donner Mais il y a aussi Dans 1 Timothée 2 1 par exemple Que nous pouvons prendre 1 Timothée 2 1 Et j'exhorte donc Avant toute chose A faire des requêtes Des prières Des supplications Et des actions de grâce Pour tous les êtres humains Pour les rois Et pour tous ceux Qui sont constitués en dignité Afin que nous menions Une vie paisible et tranquille En toute piété Et honnêteté Car cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre sauveur Qui veut que tous les êtres humains Soient sauvés Et qu'ils viennent A la connaissance précise Et correcte De la vérité Donc Dieu veut que tous les êtres humains Donc y compris Les autorités Les présidents Les rois Les gouverneurs Tout ça Tous Dieu veut que ces gens Soient sauvés Bien sûr Il y en a qui ne le seront pas Sauvés Qui ne le seront pas Mais parmi ces autorités Il y en a qui sont certainement En train de chercher la vérité Vous voyez Bien maintenant Si l'église Si l'église reste enfermée Dans les bâtiments Si les chrétiens restent enfermés Dans leurs bâtiments Entre eux Comment voulez-vous Que ces gens accèdent la parole Bien il faut qu'on sorte Dans la rue Voilà Et qu'on fasse parfois du bruit Mais avec du vrai bruit Selon les fainières Pour que les passants Se disent Qu'est-ce qui se passe Et on peut prendre Un autre passage Dans l'acte 17 Il y a plein Plein de passages Que l'on peut donner Des arguments Que l'on peut donner Et on va descendre Et voilà Donc Et Alors Voilà ce qui se passe Voilà Verset 15 Ceux qui s'étaient chargés De mettre Paul en sûreté Le conduisirent jusqu'à Athènes Puis Ils s'en retournèrent Après avoir reçu l'ordre de Paul De dire à Silas et à Timothée De le rejoindre au plus tôt Comme Paul les attendait à Athènes Il sentit au-dedans de son esprit S'irriter A la vue De cette ville Entièrement adonnée à l'idolâtrie Il était dehors Paul Il s'entretenait donc Dans la synagogue Avec les juifs Et les hommes craignant Dieu Et tous les jours Sur la place publique Avec ceux qui s'y rencontraient Tous les jours Tous les jours Sur la place publique Et au verset 18 Quelques philosophes épicuriens Et stoïciens Se mirent à parler avec lui Vous vous rendez compte ? Donc ces philosophes là Ces stoïciens et ces épicuriens là On ne peut pas les voir Les rencontrer dans les bâtiments d'église Tu vois ? Et là on parle de la place publique Donc c'est pour cela que Désormais La plupart de mes séminaires De nos séminaires Nos rencontres Nos conventions Ou des réunions de réveil On va sortir dehors Et donc on prévoit déjà Un autre programme Cet été Dans un stade Voilà J'ai eu Quelqu'un J'en ai parlé La personne qui travaille Dans cette mairie M'a dit Il n'y a pas de problème Donc on va prendre ce stade Pour un temps De louange Au Seigneur Et de partage de l'évangile Et puis voilà Donc c'est Des choses se mettent en place Mais moi je me sens Étouffées Dans les bâtiments Depuis toutes ces années Je ne dis pas Qu'il ne faut plus faire Des réunions dans les bâtiments C'est pas ce que je dis Parce que l'hiver Ça peut nous aider Il n'y a pas de problème Mais Même quand il se fait Très très chaud Je veux dire Paul était à la fois Dans les synagogues Pour annoncer l'évangile Parce qu'en fait Nous voulons travailler Sur les deux Sur les deux tableaux Les bâtiments Et dehors Les bâtiments On peut se retrouver Pour voir des frères Et ceux qui ont l'habitude De se retrouver Mais après dehors là Mais les païens Ils sont dehors Regardez On va prendre un passage Un autre passage Nous sommes Dans le livre de Luc chapitre 5 On va Il y a un message Qu'il pensait Que Dieu vienne Me donner tout de suite Or il arriva Comme la foule Se jetait Toutes sur lui Pour entendre La parole de Dieu Qu'il se tenait Sur le bord du lac De Génézareth Et voyant Deux barques Qui étaient au bord du lac Et dont les pêcheurs Étaient descendus Et laver leurs filets Il monta dans l'une De ses barques Qui étaient à Simon Et le prière De s'éloigner Un peu de terre Puis il s'assit Et de la barque Il enseignait la foule Et quand il lui eut cessé De parler Il dit à Simon Avance en plein eau Et jetez vos filets Pour pêcher Et Simon répondant Lui dit Maître Nous avons travaillé Toute la nuit Et nous n'avons rien pris Toutefois A ta parole Je jeterai les filets Et ayant fait cela Il prit Une si grande quantité De poissons Que leur filet Se rompait Et ils firent signe A leurs compagnons Qui étaient dans l'autre barque De venir les aider Et étant venus Ils remplirent tellement Les deux barques Qu'elles s'enfonçaient Et quand Simon Quand Simon Pierre Vit cela Il se jeta aux genoux De Jésus En lui disant Seigneur Retire-toi de moi Car je suis un homme pêcheur Parce que la frayeur L'avait saisi Lui Et tout ce qui était avec lui A cause de la prise de poisson Qu'il venait de faire De même que Jacques Et Jean Fils de Zébédé Qui étaient compagnés de Simon Alors Jésus dit A Simon Ne crains pas Voilà ce que je voulais partager Ce que Dieu m'a donné tout à l'heure Tout de suite Désormais tu seras un pêcheur D'être humain Tu vois Comment veux-tu pêcher Le poisson Si tu ne le vois pas Dans l'eau Tu vois Alors il y a La religion nous fait croire Que nous enseignent Les religieux nous disent Restez dans Les bâtiments Et puis les poissons Vont quitter l'eau pour venir Mais frère Dieu a quitté le ciel Pour aller dans l'eau Que nous sommes Dans laquelle nous sommes Pour nous pêcher Et c'est pour cela Que Paul Avec son filet Allait sur la place publique Pour pêcher Donc c'est pour cela Mes amis Et c'est normal Que nous ayons Parfois Des bannières Des panneaux Avec des versets publics dessus Avec parfois des images Des massacres ici et là Pour aller dire au monde J'entends ce qui se passe Voilà Et c'est cela Mes amis L'évangile Et Dieu nous a créé Sans bâtiment Il faut être de la nature On va sortir De plus en plus Avec des autorisations De l'Etat Bien sûr Parce que nous voulons Faire les choses correctement Pour aller justement Crier Voilà Mes amis Et Imaginez Sur une place publique Comme ça On se retrouve À 5000 10 000 personnes Et Mes amis Et Eh bien À la fin Voilà Chacun peut aller voir Des gens à gauche à droite Pour partager Pour Voilà Et témoigner De l'amour de Christ Et témoigner Et dénoncer Les massacres ici et là aussi Parce que c'est là aussi Notre mission en tant qu'église Bien sûr Donc nous savons Qu'il y aura toujours des massacres Nous savons qu'il y aura toujours Des gens qui seront tués Nous savons qu'il y aura toujours Des guerres Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut rester Les bras croisés En tant que chrétien Et Attendre l'enlèvement Donc Et c'est d'ailleurs C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens Que moi j'ai faite hier Lorsque nous sommes convertis Et On parlait beaucoup De l'enlèvement de l'église Tout ça Donc c'était le message A l'époque Mais il faut toujours en parler Bien sûr On en parle Et On en parlait tellement que Beaucoup d'entre nous N'ont pas En fait nous n'avons pas voulu Aller dans les études Faire les études Continuer les études Parce qu'on se disait Le Seigneur va revenir Donc tout de suite Alors il ne faut rien faire Tu vois Ressent dans la passivité Comme ça dans l'Oisevété Et ce n'est pas ce que Dieu veut Donc il y a plein plein d'exemples Lydia que je peux citer Prendre pour Partager cet évangile Cette nouvelle vision Pour confirmer cette nouvelle vision D'ailleurs Un autre passage Je me mets à coeur Dans Apocalypse chapitre 11 Les deux témoins Ils vont prophétiser où ? Dans la rue Et Regardez bien Mais je donnerai à mes deux témoins De prophétiser pendant 1260 jours Reveutus de sac Ce sont les deux Olivier Et les deux Chandeliers Qui se tiennent devant Dieu Le Dieu de la terre Et si quelqu'un veut leur faire du mal Du feu sort de leur bouche Et dévore leurs ennemis Si quelqu'un veut leur faire du mal Il faut qu'ils soient tués De cette manière là Ils ont le pouvoir De fermer le ciel Après qu'ils ne peuvent pas Pannac Le nombre Maintenant le jour de leur prophétie Et ils ont le pouvoir De changer les eaux en sang Et de frapper la terre De toutes sortes de plaies Toutes les fois qu'ils le voudront Mais quand ils auront achevé Leur témoignage La bête qui monte de l'abîme Leur fera la guerre Les vaincra et les tuera Et leurs cadavres seront sur les places De la grande ville On n'a pas dit dans le temple Parce que Parce que c'est des hommes Qui vont travailler sur les places publiques Qui vont être derrière les rues Voyez Et on nous dit que Ça va être à la vue de tout le monde Voilà Si on lit plus loin là Vous allez voir que Les gens du monde entier On les voit Et Voilà Et C'est terrible C'est terrible Et vous voyez que Il y a beaucoup de choses Qu'on n'a pas saisies Il y a beaucoup de choses Qu'on n'a pas compris Et le Seigneur dans sa grâce Nous permet De le saisir De le comprendre Donc Paul s'est retrouvé À l'aéropage Il parlait Sur cette place publique Il parlait Il parlait Il parlait Les gens étaient touchés Et d'ailleurs Vous verrez que Daniel était Il a Il siégé À la porte Job On va prendre Genèse 19 Il y a toujours des partages Comme ça Le Seigneur me donne Il y a plein de preuves Qui confirment Qu'il faut Marcher parfois Sortir Et aller dehors Et je dis bien Je ne parle pas De certaines marches Qui deviennent Complètement charnelles Or sur le soir Les deux anges Arrivèrent à Sodome Et Lot Était assis À la porte De Sodome Pourquoi la porte A chaque fois Vous avez remarqué Que dans les écritures A chaque fois On prend la porte Être assis à la porte C'est parce qu'à l'époque C'est là que les gens Siégeaient pour juger C'est là aussi C'est là que les mariages Étaient actés Tout ça Validés Voilà Donc c'est là Que les vieillards Les anciens Des villes S'asseillaient pour juger Pour examiner les affaires Entre les gens Tout ça Voilà Donc c'était C'est une position Verset 21 Elle crie dans les carrefours Elle crie dans les carrefours Là où on fait Le plus de bruit Aux entrées des portes Elle prononce Ses paroles Dans la ville Voyez Et c'est terrible Et c'est là Qu'il faut se tenir C'est là C'est pour cela Que honnêtement Je dis aux frères Elles sont Acceptons la parole Acceptons de bouger Acceptons de changer Le fonctionnement Je ne dis pas Qu'il ne faut plus Se rassembler dans les maisons Ou dans les bâtiments C'est pas ce que je dis Je dis simplement Que nous avons la possibilité D'avoir des autorisations Et d'aller sur la place publique Pour non seulement évangéliser Mais aussi témoigner De ce qui se passe Et dénoncer Des choses qui sont commises Contre les pauvres Comme on l'a vu Et un dernier passage Je vais te donner Pour répondre à ta question Nous sommes dans Luc chapitre Chapitre 10 Luc chapitre 10 Et Vous voyez L'histoire Du bon samaritain Et Nous lisons À partir du verset 25 Alors Voici Ce que les écritures disent Alors voici Un docteur de la loi S'étant levé Pour l'éprouver Et lui dit Docteur Que dois-je faire Pour avoir la vie éternelle Et il lui dit Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu Il répondit Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force Et de toute ta pensée Et ton prochain Comme toi-même Jésus lui dit Tu as bien répondu Fais cela Et tu vivras Mais lui Mais lui Voulant se justifier Dit à Jésus Et qui est mon prochain Voilà C'est magnifique ça Donc il pousse le Seigneur Il permet au Seigneur De donner encore plus d'informations Pour nous aider d'ailleurs Jésus reprit la parole Et dit Un homme descendait De Jérusalem A Jéricho Il tomba entre les mains Des brigands Qui le dépouillèrent Le chargèrent de plusieurs coups Et s'en allèrent Le laissant à demi mort Un prêtre Qui passait Un prêtre Qui par hasard Descendait par le même chemin Ayant vu cet homme Passa outre Un prêtre Qui par hasard Descendait par le même chemin Ayant vu cet homme Passa outre De même aussi Un lévite Arriva à cet endroit Il le vit Et passa outre Mais un samaritain Qui voyageait Voilà c'est quelqu'un Qui voyageait Qui marchait Etant venu là Fut ému de compassion Lorsqu'il le vit Il s'approcha Banda ses plaies En y versant De l'huile et du vin Puis le mit sur sa propre monture Le conduisit Dans une auberge Et prit soin de lui Et le lendemain En partant Il tira de sa bourse De denier Et le donna à l'hôte En lui disant Aie soin de lui Et tout ce que tu dépenseras De plus Je te le rendrai A mon retour Lequel donc De ces deux Te semble-t-il avoir Été le prochain De celui Qui était tombé Entre les mains Des brigands Il répondit C'est celui qui a usé De miséricorde Envers lui Jésus donc lui dit Va Et toi aussi Fais de même C'est à dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens Qui sont dehors Des pauvres Des gens qui sont massacrés Des gens qui sont violés Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en prendre soin Voilà Donc on peut montrer les images Des gens qui sont Des massacres Des massacres Vite fait C'est possible Je vais encore embêter L'équipe technique Que ce soit Dans les nations Donc voilà Il faut prendre soin justement De ces pauvres là Chacun à son niveau Voilà Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici Mes amis Quand des gens sont massacrés Comme ça Et Donc voilà S'il y a des enfants Éloignez-les peut-être De l'écran Voilà Merci Il y a d'autres images Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien il faut dénoncer Ces choses là Ce sont les pauvres Ce sont nos frères Ce sont nos prochains Voilà On ne peut pas être l'église Jérémie mon frère Et rester indifférent On ne peut pas être chrétien Et rester indifférent Face à toutes ces choses là Non ce n'est pas possible Et vous avez vu L'attitude du prêtre Dans ce passage Et du lévite Voilà On reste sur cette image là Il voit ce brigand là Il voit cet enfant Pleurant son père Qui est exécuté Cet enfant Il a quel âge A votre avis ? Il n'a même pas 5 ans Il se retrouve seul Sans parent Et il ne comprend pas Pourquoi son père Ne bouge plus Ne parle plus Ne réagit plus Lydia Jérémie mon frère Et vous les religieux Vous qui vous dites Être chrétien Être prophétesse Prophète Vous qui vous dites Avoir l'esprit de vérité L'esprit d'amour Comment pouvez-vous Rester indifférent Face à tous ces massacres Comment pouvez-vous Rester indifférent Face à l'innommable Face aux exactions Qui sont perpétées Dans le monde entier Vous faites comme Ce prêtre Vous voyez La souffrance des gens Et vous passez outre Ah non On ne peut pas intervenir Parce qu'on ne peut pas dénoncer On ne peut rien dire On ne peut même pas Leur venir à naître Financiement matériellement Parce que Ce sont les pécheurs Ils ont péché Donc ils méritent cela Eh bien Laissez-moi vous dire Mes amis Le Seigneur Dans Luc 12 Vous savez Les gens sont allés le voir Pour lui dire Seigneur As-tu entendu Tu as vu On va prendre ce passage Vous allez comprendre C'est quand même Terrible de voir Ce qui se passe Des gens qui se disent Chrétiens Enfants de Dieu Qui lisent la parole Chaque jour Qui disent avoir l'amour Et qui restent Dans l'oisevété Qui restent Dans l'indifférence totale Et qui se disent Non mais c'est pas grave Dénoncer ça C'est faire de la politique C'est s'occuper de ça Non mais c'est pas Nous on est étrangers Et voyager sur la terre Alors il ne faut rien faire Parce que c'est des choses Qui doivent arriver Il ne faut rien faire Oh quel hypocrite Quelle hypocrite Quelle hypocrisie Quelle ignorance Quel orgueil Si c'était votre enfant Qui était touché Votre père Votre mère Je ne pense pas Que vous parleriez comme ça Et Luc chapitre 12 On va descendre un peu Luc 13 pardon Vous voyez Et c'est quand même terrible Mes amis Et regardez En ce même temps Quelques-uns qui se trouvaient là Présents Raconter à Jésus Ce qu'était arrivé A des Galiléens Dont Pilate avait mêlé Le sang Avec celui de leur sacrifice Et Jésus répondant leur dit Croyez-vous que ces Galiléens Aient été Étaient des plus grands Pêcheurs Que tous les autres Galiléens Parce qu'ils ont souffert de la sorte Non vous dis-je Mais si vous ne vous repentez pas Vous périrez tous De la même manière Ou bien Ces 18 personnes Sur qui est tombée La tour de Siloué Et qu'elle a tué Croyez-vous qu'elles étaient Plus coupables Plus coupables Que tous les habitants De Jérusalem Non vous dis-je Mais si vous ne vous repentez pas Vous périrez tous De la même manière Oui Il y a des frères et ceux Qui sont tués Dans le monde entier Oui il y a nos prochains Qui sont tués Ils peuvent être athées Païens Ils peuvent être Je ne sais pas De n'importe quelle religion Oui nous croyons Que Yeshua est le seul chemin La seule vérité La seule vie Oui Mais peu importe Si on tue quelqu'un Qu'il soit croyant ou pas C'est un prochain Qui est mort certainement Sans connaître Jésus Christ Et qui peut se retrouver en enfer Donc on ne doit pas se réjouir On doit souffrir en tant que chrétien Ayant l'amour du Seigneur Peu importe les origines de la personne Peu importe sa religion Nous avons grâce à Jésus Christ Connu la vérité Et bien on doit pleurer Pour ces âmes qui se retrouvent en enfer Donc vous voyez Le Seigneur dit ici Parce qu'il y en a qui vont dire Ouais mais nous on ne va pas Si les gens souffrent comme ça Au RDC Si les gens souffrent comme ça Oui il y a le péché Oui nous sommes d'accord Que nous avons péché tous Oui nous sommes d'accord Que à cause d'Adam et Ève A cause de nous aussi Parce que nous avons péché Avec Adam et Ève Nous méritons Ce que nous vivons actuellement Le péché Les conséquences de nos péchés De nos fautes Mais Dieu est le Dieu Qui veut nous sauver On ne peut pas dire que Lui il souffre parce qu'il a péché Nous sommes tous Tous mes amis condamnables Nous sommes sauvés par grâce Et c'est pour ça que le Seigneur Disait ici Attention Ne pensez pas parce qu'ils souffrent Comme ça qu'ils sont Plus méchants Plus pécheurs que vous Vous aussi vous devez vous repentir Et cela ne doit pas nous empêcher Quand les frères et sœurs Les âmes Nos voisins Nos prochains Sont violés Des femmes sont abusées Sexuellement Financièrement Des enfants perdent leurs parents On va revoir encore les images Ça ne doit pas nous en tant qu'Église Nous empêcher De dénoncer ces choses là Et de parler de ces choses Pour que le monde Soit au courant Afin que personne ne dise Devant le Seigneur Lors du jugement Je n'avais pas entendu Je ne le savais pas Nous sommes la lumière du monde En tant qu'Église Donc le Seigneur dit quoi ? Une lumière Vous êtes une lumière Dans Matthieu 5 Et cette lumière est sur une montagne Vous ne pouvez pas allumer la lumière Et la mettre sous Sous un lit Sous le boisseau Donc il faut la mettre Sur un chandelier Pour éclairer tout le monde Donc nous avons en tant qu'Église La mission d'éclairer le monde Comment voulez-vous éclairer le monde Si vous enfermez cette lumière Dans un bâtiment ? Voyez ? Donc ce n'est pas possible Donc voyez ? Quand on voit ces images là Comment voulez-vous rester indifférent ? Non ? Bien sûr notre message La finalité Jérémy c'est quoi ? Pour répondre à ta question maintenant C'est quoi la finalité De tout ce nouveau programme Que Dieu nous donne ? Ce nouveau fonctionnement ? Eh bien la finalité C'est de présenter Les deux commandements Le plus important Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force Et de toute ta pensée Et tu aimeras ton prochain Comme toi-même En fait c'est ça La finalité C'est présenter l'amour Du Seigneur C'est présenter aux gens aussi Yeshua Qui vient Qui vient On va dire au monde entier Aux gens Eh bien Un jour viendra Où il n'y aura plus des massacres Un jour viendra Où il n'y aura plus Ces exactions Parce que Yeshua Notre Seigneur Notre Dieu Va établir sur terre Son règne de mille ans Son royaume de mille ans Son royaume universel Un royaume de paix De bonheur De joie De félicité Donc c'est ça La finalité C'est amener les gens A découvrir Christ Voilà Parce qu'il y en a Les passants Il y a des passants Qui vont nous poser la question Eh bien Vous êtes qui ? On va se présenter bien évidemment Que nous sommes Chrétiens Nous sommes animés Par l'amour L'amour de Dieu Et l'amour de notre prochain Voyez ? C'est pour cela que nous pouvons Grâce au Seigneur Aller aider les SDF Comme c'est le cas Avec notre centre d'hébergement A Corcorone Où nous hébergeons actuellement Plus de 10 SDF Et on va On fait des maraudes Pour aller donner De la soupe aux gens Distribuer des bibles aux gens Partager l'évangile aux frères et soeurs Des vêtements Des épiceries solidaires Qui sont mises en place Ici et là Pour que des familles soient nourries Notamment en France Parce qu'il y a aussi en France Des misères Il y a des gens en France Qui pleurent Donc nous allons sortir dans la rue Aussi pour montrer Qu'il y a des français Qui pleurent Il y a des français Qui se retrouvent dans la rue Tout ça Il y a des français Des familles Qui sont en galère Il n'y a pas que Des gens qui sont loin Il n'y a pas que Des gens qui sont au Pakistan Qui sont en Inde Qui sont au Congo Il y a aussi Ici en France Ici en Europe Tout ça Donc on va montrer Toutes ces réalités là Tout ce travail à faire Il n'y a pas longtemps L'équipe Notre frère Lufian Ainsi que l'équipe De Sans Voix La voix de Sans Voix C'est ça Voilà Et ils ont contacté La préfecture de Paris Parce qu'ils sont allés Quelque part Ils ont vu qu'il y avait Plus de 20 Une vingtaine Des SDF Qui étaient là Pendant cette période De froid Donc Cet épisode de froid Tout ça De température Très très basse Et bien Ils ont vu que ces gens N'étaient pas Nourris Assez couverts Ils ont contacté La préfecture de Paris La préfecture A envoyer des camions Et ils ont pris Toutes ces personnes Pour les héberger C'était des français Donc vous voyez Que il y a En tant qu'église Nous sommes appelés A faire quelque chose On doit pas rester entre nous Comme un serpent Qui se mange la queue Et comme beaucoup de chrétiens Le font aujourd'hui En train de se regarder Les uns les autres Qui a plus d'onction Qui a plus de dons Et rester en costard et cravate Pour certains pasteurs Qui pensent que c'est ça Et chrétien Ou en soutane Il faut qu'on retrousse Un peu nos manches Qu'on aille vers notre prochain Et qu'on sorte dehors Pour aller à la rencontre Des passants Voilà Il y a des gens Dans les hôpitaux Qui nous attendent Il y a des gens dans les rues Qui nous attendent Et il y a des gens Qui sont ici et là Qui sont proches de nous Et d'autres qui sont loin de nous Et qui n'ont pas assez de paroles Qui sont muets Qui n'ont pas assez de moyens Pour pouvoir s'exprimer leur douleur Et bien nous A notre niveau Ce que nous pouvons faire Et bien nous devrions le faire Et voilà Voilà donc la finalité c'est ça C'est Dans 1 Jean chapitre 3 par exemple Verset 18 On va lire ce passage là Qu'est-ce que la parole nous dit Donc on va continuer à montrer les images Un peu si c'est possible En Inde Des femmes qui sont violées par exemple Et toutes ces choses là Doivent être dénoncées Voilà Donc c'est aussi le rôle de l'église Et voilà Donc même si on sait que Ça va continuer dans le monde Selon la prophétie biblique Mais il faut aussi en même temps Continuer à faire le travail Que ça nous a confié Voilà Pour que les gens ne disent pas Qu'on n'avait pas entendu Mes petits enfants N'aimons pas en parole Et avec la langue Mais par des oeuvres Et en vérité Car c'est là Car c'est par là Que nous saurons Que nous sommes De la vérité Et nous rassurerons Ainsi nos cœurs devant lui Voyez Regardez le verset 17 Si quelqu'un possède Les biens du monde Et que voyant son frère Dans le besoin Lui ferme ses entrailles Comment la charité de Dieu Demeura-t-elle en lui Voyez Donc Et c'est terrible C'est terrible Mes amis Et Et pareil Le Seigneur Le disant Éphésiens chapitre 5 Verset 11 Éphésiens 5, 11 Éphésiens 5, 11 Qu'est-ce que la parole dit Et ne participez pas Aux oeuvres stériles Des ténèbres Mais au contraire Condamnez-les Car il est honteux De dire les choses Qu'il font en secret Mais tout ce qui est condamné Est manifesté par la lumière Car la lumière Est celle qui manifeste tout Voyez Donc voilà ce que la parole nous dit Il faut dénoncer Les oeuvres de ténèbres Il faut dénoncer Les oeuvres infructueuses Des oeuvres stériles Des oeuvres sans fruits Et quand on voit Ces images On remontre encore Ces choses là Ces chiffres Ces enfants qui se retrouvent Dans la rue Qui n'ont rien Je veux dire On a des choses à faire Nous avons Jérémie Par exemple dans nos églises Dans l'église du Seigneur Nous avons des frères Ceux qui sont médecins Qu'est-ce qu'ils peuvent faire En tant que médecins Ils travaillent Gloire à Dieu Ils soignent les gens Ils sont payés Gloire à Dieu Mais là Ils peuvent accorder Du temps Aux gens Qui sont pauvres Voyez Aux gens qui sont pauvres Aux gens qui sont blessés Elle est en mission Leur apporter De leur aide A la fois spirituelle Et médicale Voilà Physique Et morale Il y a des frères et soeurs Qui sont sages femmes Il y a des femmes Qui dans certains pays Manquent d'argent Accouchent dans certaines maternités Et sont prisonnières Pendant des années Donc il y a beaucoup de choses Qu'on peut faire En tant qu'église Malheureusement L'aspect L'aspect social L'aspect humain De notre mission N'a pas été bien compris Malheureusement Et on laisse Souvent Les autres religions Agir ainsi Qui souvent sont dans la rue Et les soi-disant évangéliques Les gens qui sont soi-disant réveillés Préfèrent parler en langue Dans leur bâtiment d'église Se tourner les uns vis-à-vis Vers les autres Pour se faire des guéguerres Donc voilà Donc il y a des besoins Et quand on voit ces images Quand on voit ces femmes qui pleurent Quand on voit en Amérique latine également Des images On m'a parlé d'un pays En Amérique latine Où les femmes sont violées Toutes les 10 secondes Quelque chose comme ça Il y a des choses à faire Mes amis Il y a des choses à faire C'est pour ça que nous ne voulons pas Aire de l'activisme bien sûr Mais nous voulons être des acteurs Parce que nous sommes participants De la nature divine Nous avons des choses à faire Grâce au Seigneur Nous avons une mission à accomplir Voilà Quand on voit cette femme Qui pleure son mari Qui a reçu un coup de machette Vous voyez la cicatrice sur sa tête Ce n'est pas possible De rester indifférent De ne pas bien sûr Se lever et dire Stop Vous voyez Donc voilà Ce n'est pas tenable Ce n'est pas possible Si on est église Si on est chrétien De ne pas réagir Et agir Bien sûr Donc La vraie Bien sûr Religion selon Jacques 1.26 Consiste bien sûr A visiter les orphelins D'ailleurs Bien sûr Les orphelins On va le lire Les gens qui sont de la souffrance Les gens qui pleurent Et voilà Jacques 1 Alors vous pouvez nous appeler Si vous le souhaitez Si vous voulez participer à l'émission Parce qu'on arrive à la fin Jacques 1.26 Si quelqu'un pense Si quelqu'un parmi vous pense Être religieux Et ne tient pas sa langue en bride Mais séduit son cœur La religion d'un tel homme est vaine La religion pure Et sans souilleur Devant notre Dieu Et père C'est de visiter les orphelins Et les veuves Dans leur tribulation Et de se conserver Sans souilleur De se conserver sans tâche Loin du monde Voilà Donc voilà Il faut aider les gens Il y a des gens comme Jacques Notre frère L'apôtre Jacques Qui a dénoncé Le comportement des riches Jacques 5 Et qui a crié Et voilà Donc nous devons être des voix Pour les sans voix Voilà la mission aussi De l'église Des voix Pour les sans voix Voilà Que le Seigneur soit béni Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Est-ce que tu penses que les personnes Qui vont Enfin Est-ce que tu penses que Cette vision Les gens vont la comprendre Est-ce que je pense que Cette vision Sera comprise par des gens Je pense que Les vrais enfants de Dieu Ceux qui ont l'esprit N'auront pas de problème Parce que la parole est claire Et d'ailleurs Même avant que Je ne partage cette vision Notamment samedi De manière claire Et officielle Il y a des frères Qui avaient déjà reçu En songe Des messages Qui allant dans ce sens Et ce jour-là Notamment samedi Ils en ont parlé D'ailleurs Sur Les médias Je crois Une vidéo Où un frère témoigne Justement De ce que Dieu lui avait montré Et donc Les vrais enfants de Dieu N'ont aucun problème Dieu leur parle Bien sûr Les religieux Ceux qui sont peureux Ceux qui préfèrent Récemment leur confort Dans leur lit Douillet Tout ça Dans le chaud Et bien Ils vont dire Mais non Ça change C'est plus comme avant Mais non Ça fait de la politique En fait pour eux Dénoncer le mal Dénoncer Dire la vérité A certaines autorités C'est fait de la politique Alors ça n'importe pas Nous ne recommandons Aucun opposant politique Qu'il soit Que ce soit en France En Afrique Aux Etats-Unis En Amérique Partout Nous ne recommandons personne Nous recommandons Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Mais nous voulons parler Pour les pauvres Nous voulons parler aux pauvres Nous voulons aider Nos frères et soeurs Nous voulons aider notre prochain Tout simplement Et au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Voilà Donc nous avons quelqu'un en ligne Allô bonsoir Ok bonne question Bonne question Comment discerner le temps de Dieu Et C'est simple Une femme enceinte Et N'a pas besoin Que quelqu'un lui dise C'est le temps de l'accouchement Et Lorsque la grossesse arrive à terme Et bien Tout autour De De cette grossesse Un certain nombre d'éléments Et Qui attestent Que l'enfant Arrive Et bien Il y a La perte des eaux Par exemple Et Il y a les douleurs Qui s'intensifient Voilà Donc Il y a Comme quand il y a un orage Voilà Donc quand une averse s'annonce Et bien Il y a tout un tas Des choses autour Il y a le vent Le ciel qui s'assombrit Tout ça Comme le Seigneur le dit Dans Luc chapitre 16 Matthieu 16 Vous pouvez discerner L'aspect de temps Prévoir Bien sûr Les choses par rapport au temps La pluie Le soleil Voilà Donc vous ne pouvez pas Discerner Les signes de temps Mais quand on regarde Ce qui se passe Autour de nous Dans le monde On peut facilement discerner Que le Seigneur déjà Est proche Les guerres Les troubles Les famines Des religieux Notamment Qui ne veulent pas Dire les choses Dénoncer les choses Qui se compromettent Avec des politiques Qui prennent l'argent Des politiques Et qui se taisent Qui sont muselés Et qui ne dénoncent pas le mal Et qui ne disent pas la vérité A ses autorités Aux faux pasteurs C'est clair On comprend que Cette apostasie qui est là Est un signe aussi De la fin de temps Et par rapport A nous personnellement Le Seigneur peut nous parler En songe En vision Par des prophéties Et il y a des choses Qui se passent A nous Dans notre coeur Qui attestent que C'est le temps de Dieu Pour quelque chose De bien précis Voilà Amen Je crois que c'est le temps De Dieu pour moi Priez pour moi Pour que j'aille bien Et qu'elle se soit béni Comme c'est le temps de Dieu Tout ira bien ma soeur Merci Bonne continuation Voilà Alors nous vous donnons rendez-vous Demain 19h30 Heure de Paris Pour une nouvelle émission Et voilà Que le Seigneur soit béni Et ce samedi Nous sommes à Londres Ce samedi Nous sommes à Londres Nous vous donnerons Toutes les informations Demain Dieu voulant Je ne sais pas S'il y a quelqu'un d'autre En ligne Donc on va prendre Une dernière personne Gloire à Dieu Je sens que ça va Bousculer Ça va nous bouger Ça va Voilà Ça va nous faire du bien De se chausser De basket Et d'aller Dans la boue Pour Filler les costumes Et les costards Parce qu'imagine Si tu es un costard Et cravate Si tu marches Pendant des heures Et des heures Tu vas transpirer là-dedans Et tu vas t'étouffer Voilà Ça va vraiment nous faire du bien Mes amis Moi je suis C'est bien Il faut que Ça nous secoue Comme ça Allo bonsoir Oui allo bonsoir frère Oui J'espère que tout le monde va bien Que je sois béni C'était juste pour Par rapport A ce qui a été dit Dans les derniers messages Nous on était en train de prier Avec ma femme Il y a Quelques temps De ça La semaine dernière Et Elle avait Vraiment reçu Que C'était vraiment dehors Que on était dans un confort À chaque fois Confort Le mot confort revenait à chaque fois Et on ne comprenait pas en fait Et C'était quoi Au mois de décembre aussi On avait à coeur D'aller Voilà Jouer de la guitare Etc dehors Mais il fallait demander Des autorisations Donc après On a carrément Laissé tomber ça Et là Pour moi En tout cas Je sens vraiment En tout cas Dans mon coeur Que c'est vraiment ça Il fallait dehors Au travail À l'hôpital Les gens En soif Franchement Je pense qu'on en a marre De rester vraiment Qu'entre nous Qu'entre chrétiens Tout le temps Voilà Les gens Ils ont besoin D'entendre la parole Ils ont besoin D'être délivrés Ils ont besoin D'être en paix Et voilà Je pense qu'il faut vraiment Aller dehors Et qu'on s'est guidé Par le Seigneur Vraiment En tout cas Pour moi C'était juste Pour encourager Gloire à Dieu Que le Seigneur soit béni Amen Merci Merci Mon frère Voilà Donc voyez Comme je disais Ceux qui ne vont pas comprendre Comme d'habitude Ce sont les gens Qui veulent Voyez Quand les enfants d'Israël Sont arrivés Face au Jourdain Et pour traverser ce fleuve Il y en a Pour aller à Cana Il y a des tribus Comme la tribu de Ruben Et d'autres On dit Non Nous on préfère rester De ce côté-ci Donc on viendra De l'autre côté Pour combattre avec vous Chasser les Cananéens Et vous amener Vous aider à Prendre possession De leur territoire Mais nous on va revenir ici Voyez On ne veut pas trop bouger Voilà Donc Et c'est ça Malheureusement Le problème de beaucoup Des chrétiens Quand Dieu Est-ce que Dieu bouge Et quand le Seigneur dit Bougeons Et bien non Vous savez Il faut la sagesse Vous savez Nous on ne veut pas trop D'histoire Ils veulent le confort Ils sont dans le confort Ils aiment le confort Voilà Continue à aimer votre confort Ce n'est pas mon problème Mes amis Et bien nous On va bouger avec le Seigneur Et puis voilà Donc on a encore Quelqu'un d'autre J'avais dit La dernière personne Qu'on allait prendre Mais bon On se laisse guider Allo bonsoir Allo bonsoir Allo bonsoir Oui Oui ce serait pour poser deux questions Par rapport à la nouvelle vision Que vous avez là Sur l'évangélisation dans la rue Moi j'aimerais premièrement savoir S'il faut avoir une statue particulière Pour être un messager Est-ce que voilà Il y a des conditions Est-ce que tout le monde peut aller dans la rue Comme ça annoncer l'évangile La deuxième question est Une fois que les personnes dans la rue Seront touchées par la parole Est-ce qu'il y a derrière quelque chose de prévu C'est-à-dire au suivi spirituel Qui sera mis en place Pour qu'il reste vraiment dans la parole Vu qu'on sera de moins en moins dans les bâtiments Ok Bonne question à Serre Et en fait On n'a pas besoin de Bien sûr pour sortir dehors Quand on est plusieurs personnes Il faut une autorisation Pour ça il y a des associations Comme la Voie des sans voix Qui travaillent déjà dans le social Qui fait déjà beaucoup de manifestations dehors Tout ça Et voilà Donc on peut aussi avoir une autorisation En tant qu'individu Tout simplement Sans pour autant être membre d'une association quelconque Donc ça il n'y a pas de problème Et il faut se renseigner Donc on s'est renseigné au niveau de la préfecture de Paris notamment Et pour Si vous êtes seul Vous voulez aller partager la parole quelque part Vous pouvez le faire Ça on peut le faire tous les jours Au travail, à l'école Quand on prend le train Moi quand je prends le train Quand je prends l'avion Je partage l'évangile Quand Dieu me le permet Et comme là On était à Londres Il y a quelques jours Et voilà C'était dimanche dernier Et bien Dans le train Qui allait de Paris à Londres Il y avait un jeune homme Qui est en face de nous Donc on a partagé la parole Et il était touché Un jeune français Et vous voyez Donc pour ça Il n'y a pas de l'autorisation On peut le faire Quand on est seul De manière tout à fait Normale Naturelle Voilà Et maintenant Quand on veut avoir Des grands rassemblements Tout ça Pour louer le Seigneur Partager l'évangile Autrement Là il faut une autorisation Maintenant Quant à savoir Qu'est-ce qu'il faut faire Par rapport aux convertis Tout ça Est-ce qu'il faut absolument Les amener dans nos bâtiments d'église Ou dans nos maisons d'église Ça c'est l'erreur Que beaucoup de gens font Nous n'évangélisons pas Pour amener les gens Dans nos assemblées Nous évangélisons Pour que Dieu Soit glorifié Pour que les gens Découvrent le Seigneur Voilà Regardez Philippe dans acte 8 Annonce l'évangile A l'unique autopien Et ensuite Le monsieur Reçoit le baptême Dieu l'a rempli de l'esprit Et Philippe a été Enlevé par le Seigneur Et cet homme A continué Son chemin Joyeux Tout ça Et puis aujourd'hui On parle des chrétiens coptes Donc Et voilà Donc Dieu est assez grand Pour s'occuper des gens Évangélisés Et les gens Seront avec le Seigneur Et puis Il va les conduire Dieu va les guider Si maintenant Ces gens-là Vous demandent À être avec vous Pour être aidés Ça il n'y a pas de soucis Mais il ne faudrait surtout pas Faire de Comment dire Du racolage Tout ça Du Des prosélytes Du prosélytisme Tout ça Donc il faut Évangéliser Et laisser les gens Avec le Seigneur Je pense que c'est important De vraiment préciser ça Aux personnes Parce que Les personnes Qui évangélisent Ont toujours tendance A vouloir forcément Ramener Dans une religion Oubliant que vraiment Le Seigneur Est assez grand Pour prendre la suite Voilà Et c'est important Pour moi De le savoir Merci beaucoup Gloire à Dieu ma sœur Nous on a commencé Un petit peu Mais on va chez les gens Qui nous invitent Et on partage la parole Et ça tombe bien Parce que peut-être Que le Seigneur Vaudrait qu'on puisse On est encore Dans les marchés Et on ne savait pas Qu'il fallait Une autorisation Mais non Le Seigneur On va faire ce qu'il faut Pour que Ce soit légal Gloire à Dieu Soyez bénis Gloire à Dieu Merci En tout cas Que Dieu soit béni Et puis Alors nous vous donnons Le rendez-vous demain 19h30 heure de Paris Que Dieu vous garde A bientôt Au revoir Sous-titrage MFP.